... Comme nous sommes dans un pays protestant, je ne vais peut-être pas aller trop loin dans la question du sexe, et donc je vais dévier avec un discours sérieux de critique, de cinéma. Non, comme tu me l'avais demandé au départ, mais je trouvais que c'était plus intéressant de vous entendre d'abord, avant que je donne mon avis, et surtout que je vous pose peut-être une ou deux questions aussi de mon côté. Donc moi je suis le seul qui ne connaît pas du tout Haïti, qui n'a pas mis le pied en Haïti, donc voilà, je suis l'étranger total qui regarde le film pour la première fois dans la salle, parce que finalement je n'avais pas envie de le voir en DVD, je voulais le voir sur le grand écran. Et alors ma sensation, puisque c'était la question de Nago, c'est que pour rester sur la façon de raconter de Nago, c'est-à-dire sur des images qui l'ont marquée, moi il y en a deux, enfin trois même, elle se répond, l'une, ou c'est plutôt des éléments d'images. La première, c'est le policier au milieu du carrefour, parce qu'il vient tout au début, il revient plus tard, et il ne sert à rien. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être que oui, mais enfin l'impression que j'ai moi en voyant le film, c'est qu'il ne sert à rien, mais il est là, et puis il fait son travail probablement de policier, mais bon, il y a un trafic qui se déroule autour de lui, une vie qui se déroule autour de lui, un monde qui se déroule autour de lui, et il ne sert à rien. Et c'est quelque part très sympathique d'avoir un policier au milieu d'un carrefour qui ne sert à rien, et qui me donne déjà une idée de ce que peut-être, peut-être est Haïti, et de ce qui va se passer après, derrière dans le film. C'est-à-dire que le film me donne une sensation de chaos, mais je crois que vous l'avez dit, les deux, d'un autre manière. C'est-à-dire de quelque chose de finalement à la fois très organisé et désorganisé, où on comprend bien la question de la tradition, les liens avec la tradition, mais en même temps, d'un pays qui s'est construit au départ sur l'esclavage, de cette libération qui n'en est pas, de cette révolution ou libération qui n'en est pas une, de ces racines culturelles extrêmement essentielles, en même temps du tremblement de terre, en même temps de cette aide humanitaire qui finalement est bien, mais pas bien, mais qui ne sait pas très bien ce qu'elle se veut, de cette absurdité évidemment du ballet des Nations Unies, puisque entre les voitures qu'on en a vues, le drapeau qui passe, en effet, il y a quelque chose de complètement absurde. On est dans un film comique quelque part. Moi, j'ai ri quelques fois, et évidemment, la visite de la maison. Et l'autre image en contrepoint qui, moi, m'est restée du film, et finalement, c'est probablement les deux images qui me restent les plus fortes dans le film, c'est le mapou. C'est ça ? L'arbre. L'arbre de repos, le lieu de rencontre, et l'autre arbre que l'on voit, l'arbre qu'on voit à la fin, qui est un... avec cet enfant. Le manguier. Le manguier, avec cet enfant, suspendu dans ce manguier, qui a choisi sa mangue, etc. Et donc, quelque part, s'il me reste une image du film, c'est l'arbre. Avec tout ce que ça peut avoir de symbolique, j'en sais rien. Je ne connais pas sa symbolique haïtienne, mais enfin, nous savons tous que l'arbre a son importance, ça a été dit dans le film aussi. Et voilà, c'est ça qui me reste. Donc, voilà ma sensation. Alors, ma question, c'est finalement, oui, comment, au fond, vous avez essayé de construire ou de déconstruire ce chaos qui est dans le film, à la fois le vaudou, à la fois toutes ces histoires qui commencent à se raconter dans le film, et quelque part, c'est vrai, on aimerait bien voir la série aussi après. Je savais que ça allait être un film qui allait décousuer. Je l'ai construit comme un patchwork. Je l'ai fait comme ça. Je ne peux pas... imaginer quelque chose de lisse. Je l'imaginais quelque chose de caotteux. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, pour... Je voulais exposer aussi cette situation-là, ce regard-là, de l'extérieur, de l'humanité. Parce que c'est comme ça qu'on entend parler d'Aïti. On entend parler quand ça va mal. On entend... Je regarde depuis deux jours ce qui se passe aux Philippines. Et puis, je regarde... C'est le même cirque que je perçois. C'est le spectacle du journaliste. Ces gens-là qui sont là qui attendent, qui attendent, qui attendent. Et puis, c'est aussi une série qui s'annonce pour les prochains jours. Et ce bruit-là, je voulais l'exposer. Je voulais le montrer. On le voit au début du film. C'est un peu... C'est très clair. Et ensuite de ça, je me suis laissé glisser à l'extérieur de ça. Je ne voulais plus y revenir. Je voulais aller dans ce que le pays est vraiment... Je voulais entendre des gens davantage sur leur vie, puis sur leur terre. Je ne voulais plus retourner dans ce regard étranger ou ce regard qui est plus distant. Moi, je rebondis parce qu'effectivement, le rapport avec ce qui se passe au Philippine actuellement, on est dans le même délire et tu as parlé des chiffres. Justement, il y a la personne qui parle des chiffres. Vous savez, tout à jour, on a dit, j'étais 2000, 10 000, 100 000, on ne sait plus combien de morts. On n'en sait rien, en fait. Et là, ce que tu racontes sur Haïti, c'est qu'on a lancé 100 000, 200 000, 300 000 et qu'un rapport secret de USAID dirait c'était à peu près 85 000. Le secret, il a été publié. Il a été publié. Et puis, pourquoi il est vrai alors? Parce que c'est USAID? Non, c'est parce que... Il a des rapports secrets faux. Mais, l'anthropologue qui a fait l'étude avec une équipe de statisticiens, c'est ça que sont... En termes de morts, il ne peut pas avoir de chiffres ronds. Absolument pas. Je saurais quand le chiffre terminera par un 9. je ne voulais pas faire une... Je ne voulais pas par rapport aux 85 000 faire une... Je voulais juste présenter ce jeu-là des chiffres qu'il a arrêté à 85. Bon, moi, ça ne m'importe pas. C'est juste ce crescendo-là des cadavres dont on a été les témoins pendant un moment. Je crois ça... C'est tout à fait chaque fois d'ailleurs. Mais plus que le crescendo-ci, il y a... À chaque fois qu'il y a un séisme, une catastrophe, on commence toujours avec des chiffres tellement inférieurs et de façon tellement péremptoire, il paraît qu'il y a eu 16 morts et c'est pour cela que rapidement ça monte. Puisque pourquoi dit 16 ? Il suffit que les journalistes qui étaient dans le camp aient compté 16 personnes et ils n'imaginent pas qu'une ville est beaucoup plus large que ces gens puissent parcourir. Et donc, rapidement, quand tout le monde a mis ces chiffres ou ces observations, ça passe de 16 à des fois 10 000 et en l'espace de 4 heures on le voit à la télévision, c'est pas parce que les chiffres montent vite, c'est parce que aussi le premier qui a dit ne savait rien. Et puis d'ailleurs les 10 000 aussi ils n'en sauront rien. Bon, peut-être que ce serait intéressant à la lumière de cela de se dire est-ce que c'est une bonne chose de donner ces chiffres-là et pourquoi on les donne si c'est pour attirer l'aide plus rapidement, si pour émouvoir les dons et tout ça. Mais je voulais revenir sur le film lui-même et tu dis souvent que c'est chaotique. Oui, parce que ce pays est éclaté, c'est les éclats du tremblement de terre mais c'est très, très, très fait le film. C'est-à-dire, moi je le suis et je comprends très bien et je vois le montage du chaos mais je vois les personnages reviennent, les narrateurs reviennent, je les identifie très facilement. Il y a Camille Chalmers qui a l'air bien organisé dans sa pensée quand il parle et c'est très bien. Il y a l'autre, le héros du roman, d'un roman de Graham Greene comme il s'appelle ton ami là et celui qui est Aura, il y a l'acteur américain d'Hollywood. C'est pas vrai, tu as des personnages, il est dans la fois, il représente lui-même comme acteur Hollywood et il représente aussi l'anti-acteur Hollywood parce qu'il est toujours en Haïti et donc c'est des gens sincères comme tu as dit. Et puis j'ai vu tout le son, toute la sonorisation qui a été magnifiquement prise, la prise de son qui donne toujours une vitalité dans le film, ce genre de film-là, on s'endort, moi fatigué, je reviens depuis Beyrouth avant hier et je ne me suis pas endormi et j'étais très étonné. Ça c'est bon signe, c'est bon signe, quand tu ne t'endors pas. Mais ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a un montage excessivement excitant sur les sens, la sonorité, les images, la vitesse et surtout les arrêts. Vous parliez tout à l'heure des images qui touchent, moi, les images qui m'ont touché, c'est des images qui ne restent pas, c'est-à-dire c'est l'épuisement. J'ai vu par exemple une femme, une marchande de charbon et tu es restée quelques bonnes secondes là-dessus parce que tu as senti que c'était un point et dans ce visage-là, j'ai vu autre chose que tout ce qui se dit. J'ai dit, bon, cette femme-là, elle est dans la vie quotidienne. Elle est là et je vois, je vois ma famille, je vois mon oncle qui n'arrête pas de faire des discours et puis je vois ma tante qui attend ce qu'il termine pour dire, bon, est-ce que tu donnes l'argent parce que nous, on a besoin d'aller au marché. Je vois, c'est-à-dire tout ce qui se dit là et je vois dans son visage à elle une force intérieure extraordinaire et qui montre que je suis obsédé par la vie quotidienne, qui montre que la vie quotidienne à sa part de l'irisme, à sa part de force aussi et en même temps doit continuer parce qu'il faut qu'elle vende son charbon parce que ce charbon-là doit fournir de carburant à la vie dans la maison. Elle est occupée. Et beaucoup de gens pas occupés parlent. Donc ce qui fait l'image la plus inoccupée, c'est l'ensemble des voitures de l'ONU plus que de policiers. La force de ton film aussi, c'est qu'il y a un moment donné, moi je me suis dit je vais sortir parce que tu as réussi à mettre l'angoisse en moi avec les images des rues de nuit et des voitures qui passent et qui te frôlent et ça, ça m'angoisse toujours quand je suis en Haïti parce que ce monde, j'ai envie de dire laissez-moi tranquille, je veux sortir de cette foule qui se presse, qui se pousse, il y a un moment donné une petite camionnette qui passe et elle va écraser trois personnes et ça me rappelle une fois j'étais rentré sur de Port-au-Prince à Petit-Gohaf, c'est moi qui conduisais et j'avais peur de tuer au moins douze personnes par kilomètre parce que non seulement ils faisaient nul mais en plus ils sont noirs donc je me disais vraiment ils n'ont pas de chance et c'est vrai que j'avais vraiment cette peur terrible en roulant j'ai revêcu ça dans ton film tu parlais de Marie tout à l'heure la vendeuse de chambon j'ai fait une entrevue avec elle mais l'entrevue n'est rien comparé à ce plan je me suis dit je n'ai pas besoin de m'entendre parler ça va je comprends le personnage j'avais beaucoup de personnages j'aurais pu faire un film de deux heures et demie une chose sur le vaudou il y a aussi quelque chose qui a très bon parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'évangélistes de néo-protestants de ces églises évangélistes notamment américaines il y a quelque chose qui se mélange entre le vaudou et la cérémonie évangélique dans l'église c'est une église c'est drôle c'est une église catholique où j'ai été demandé au prêtre je lui ai demandé si je pouvais prendre des images il m'a dit oui alors il m'annonce au début de la messe et puis tout le monde alors là c'est pour ça qu'on voit on est aussi à l'aise je demandais toujours pour prendre des images je ne demandais pas à tout le monde si je suis dans le marché je vais demander à la marchande mais bon et puis on restait là stationnés on tournait avec une caméra une 5D c'est comme une petite caméra qui ressemble à une canon ça ressemble à une caméra photographique on peut filmer avec des très belles images bon là c'est la caméra et puis on regardait à la fin qu'est-ce qu'on avait eu dans notre filet il y a d'autres choses que des fois c'était plus la pêche à avoir mais là souvent c'est le plan fixe-là pour ne pas déranger pour ne pas attirer trop l'ascension c'est clair que toutes les marchandes de charbon vont je les connais c'est des gens que j'allais j'ai pu en 26 mois aller faire des j'ai pu entretenir ces relations-là ce qui m'a permis quand j'ai pu aller filmer d'aller dans ces lieux-là je suis là avec les gens de charbon mais le client quand il vient ça le dérange alors il faut que je place ma caméra on fait un cadre et puis on dégage alors écoutez pendant 5 minutes de discussion on va peut-être prendre une ou deux questions de la salle oui ça serait bien quand même c'est vraiment la dictateur c'est la grosse sacrosse et le peuple dans la pédale c'est deux questions et puis une courte oui madame est-ce qu'il y a une signification dans les couleurs quand les gens ils dansent les femmes ils dansent sont tous en blanc tous en rouge parfois un groupe en bleu est-ce que vous avez compris la question tout le monde ok les femmes en blanc je ne sais pas c'est une signification j'ai remarqué que c'est dans des quartiers j'étais dans des pardon dans des zones les femmes en blanc j'étais en souvenance c'est dans le nord c'est une cérémonie dans une ville dans le nord du pays les femmes en rouge j'étais plus dans les go-naïfs et puis bon des fois on voit différentes couleurs c'est que j'étais dans un congrès vodou qu'on peut filer au moment donné dans un congrès où les gens arrivaient ils venaient de partout et puis ils arrivaient avec leur drapeau leur style et puis bon là on avait une panoplie de gens c'est une situation je ne la connais pas c'est le canzo il y a différents grades dans le vodou l'ensemble des gens qui sont dans le temple si on peut dire c'est un fort et qui travaille dans ce mode là ils sont toujours en blanc et des choses comme ça mais les couleurs ont toujours vous avez raison une signification et des fois aussi c'est lié à la zone et il y a des grades c'est à dire quand il y a quelqu'un qui peut faire face au feu qui peut tenir le feu dans sa main sans se brûler ou bien sans hurler et donc c'est des grades d'initiation et vous avez les couleurs selon votre grade aussi ce que je trouve extraordinaire aussi c'est qu'on est des fois dans des zones complètement désertes il n'y a rien et puis il y a 200-300 participants des gens qui ça se passe jour et nuit pendant deux, trois, quatre jours et ces gens-là ils ne sont pas seulement bon il y a les gens qui participent mais aussi autour il y a des gens qui s'occupent de la nourriture pour tout le monde il y a les personnes qui s'occupent du blanchissage parce que le lendemain ces femmes en blanc-là qui ont été aspergées qui sont allées dans les bains de boue où il y a du sang sourule le lendemain elles reviennent nickel alors il y a comme un truc qui revient une machine autour de ces cérémonies-là qui fonctionne 24 heures la blanchisserie pas loin je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut le matin tout le monde sort toujours impeccable ça c'est surprenant autre question? oui mesdames je trouve qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de place pour le baudou et je me pose quand même la question par rapport à l'éducation actuellement justement pour une Haïti nouvelle est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi montrer comment les gens essayent d'apprendre leur conscience on va dire qui est encore à mon avis plus importante que le baudou qui parfois leur donne une espèce de voile j'ai vécu 20 ans en Haïti donc j'ai vécu à Jérémy et je sais très bien de quoi vous parlez je n'ai pas on a essayé de travailler dans l'éducation justement et je trouve qu'il y aurait cet aspect-là qui m'aura pour moi je pense pas que ça soit contradictoire le voodou et puis l'éducation j'ai pas il y a cette transmission là également dans le voodou qui n'est pas c'est pas juste c'est pas juste spirituel ou culturel il y a aussi ce rapport-là ce mode de vie-là qui n'exclut pas l'éducation je pense mais non j'ai pas j'ai pas j'ai pas je n'ai pas focalisé mais il y a un film à faire sur l'éducation absolument il y a un film à faire on a un Jean-Claude qui est retourné dans le pays on a eu un Aristide qui a écrasé le pays pourquoi pourquoi toujours ces mêmes histoires qui recommandent vous voyez donc je pense qu'il y a quelque chose à étudier moi je pense que vous devriez retourner dans votre pays à Jérémy parce que vous aviez le sentiment que ça vous manque parce que sinon un Jean-Claude va prendre le pays en tant que vous n'êtes pas là encore une question et on va sinon terminer bon je voulais savoir ce que vous voulez dire le titre le titre a été étonnant tu m'as donné une bonne une bonne explication c'est c'est une une expression qui ce que j'ai ce que j'ai compris de Max Beauvoir j'ai trouvé ça il parle de de ce pays là c'est une expression pour dire c'est une réappropriation du pays c'est comme c'est mon pays c'est ma terre cette idée là d'un pays retrouvé c'est ça qui me plaisait c'est une expression que les haïtiens vont comprendre mais qu'il y a plusieurs je ne sais pas si je la communique bien mais bon tu parlais dans la culture populaire on dit Haïti Thomas c'est à dire quand les gens veulent dire oui Haïti Thomas je me souviens quand j'étais jeune je me disais mon dieu tu vois bien le problème d'Haïti c'est le seul pays qui a un nom de famille on voit bien ça oui mais il dit ça c'est surtout dans les choses populaires quelqu'un m'avait même raconté que c'était les frères Thomas qui étaient vous savez il y a assez de pays à rumeur et c'est pour ça que c'est magnifique c'est toujours magnifique quand on fait des films en Haïti il y a une chose dans le film que j'aimerais bien pointer que le film rend très bien c'est le bouillonnement d'Haïti moi je voyage et je peux le dire j'aimerais j'aimerais le dire de manière modeste d'ailleurs pour faire changement et je veux dire j'aimerais vraiment le dire de manière modeste parce que dans les pays comme ça un territoire une population pas très grande dès qu'on parle on dit il n'y a qu'en Haïti tu vois j'ai toujours été élevé le type me dit tu vois cette montre il y en a deux seulement dans le monde l'autre type est mort il est entier avec sa montre il reste moi c'est toujours comme ça c'est toujours moi seul moi le premier les choses mais mais il y a quelque chose que j'ai remarqué je vois beaucoup il y en a plein d'autres pays mais je trouve que peut-être en Amérique du Nord peut-être et dans d'autres pays aussi la paysannerie a perdu sa culture souvent si tu vois avec aux Etats-Unis ce que leur reste d'abord l'image qu'ils ont ils ont été ça a été bien encore avec certaines musiques mais c'est comme l'image qu'ils ont qu'ils reçoivent d'eux c'est des Elbeleys et que les paysans américains on leur laisse deux ou trois danses mais tout a basculé dans la modernité dans l'urbanité et la culture américaine c'est plutôt Andy Warhol c'est parce qu'il y a dans l'immigration dans les grandes villes Las Vegas ou Boston et il ne reste rien Haïti est l'un des derniers pays où la culture fondamentale et même la culture formelle part de la paysannerie regardez par exemple même pour la musique vous parlez d'éducation on pouvait faire de l'éducation avec ça aussi la musique haïtienne elle est sortie directement de cela de la musique populaire de la musique rara paysanne de la musique aussi et du vaudou de la musique sacrée et chaque fois qu'un groupe mettons de la ville de Port-au-Prince veut faire un hit il doit reprendre la rythmique des rara et à ce moment là tout le monde se met à danser parce que c'est une rythmique c'est pas parce que c'est dans leur veine c'est parce que c'est très bien fait regardez le dessin on a toujours dit que le dessin c'est l'esprit de l'aventure c'est l'esprit regardez les vevets avec quelle dextérité juste en faisant des vevets on peut apprendre à dessiner il y en a plein selon les dieux Erzuli en a Lekba en a selon les dieux qu'on évoque c'est une précision ça montre la finesse de l'esprit sa précision presque maniaque et regardez les proverbes moi je voulais faire j'allais faire un livre qui s'appelle Pays sans chapeau à chaque chapitre j'ai mis un proverbe je cherchais j'ai trouvé un livre qui dit 6666 proverbes c'est l'esprit diabolique 6666 proverbes et c'est vrai bien sûr beaucoup de variétés du même proverbe mais il y a des proverbes qui sont qui sont fantastiques et par exemple sa chatte-la dit petit lit ratte-la dit petit lit bien avant ce que la chatte a appris à son chaton la rate l'avait depuis longtemps appris à son raton c'est très clair on comprend très bien et il y en a comme ça 6000 c'est à dire avec 6000 proverbes tu peux aller dans la vie il y a des gens d'ailleurs qui ne font que dire il n'y a pas de quoi ils te disent un peu un proverbe malheureusement tu peux aller dans la vie donc il y a toute une école pour parler d'éducation aussi peut-être que ajouté à l'éducation occidentale ou que j'ai il faudrait aussi mélanger parce qu'un enfant qui connaît 6000 proverbes c'est énorme quand même par exemple la bouche ou bien n'accroche pas ton chapeau plus haut que ta main ne puisse arriver enfin il y en a plein comme ça quand tu traverses le feu et si tu as une queue fais attention et l'animal qui a une queue ne doit pas traverser le feu une queue longue on veut dire un bœuf une vache quand tu as une queue longue on parle pas de sexe là et ne doit pas traverser le feu il n'y a pas de métaphore sur l'amour donc c'est extraordinaire et tout ça moi j'ai retrouvé ça dans cette foule là dont j'entendais la voix c'est une foule éduquée active et très vivante aux Etats-Unis tu passes des fois dans les quartiers populaires tu demandes j'ai demandé dernièrement d'ailleurs mon chemin puis le type te regarde j'ai répété il me regarde il est hors du monde il a été mis hors du temps par cette richesse scandaleuse qu'il a mis complètement en Haïti tu vois les gens ont des commerces et toute la fortune du commerce ça fait même pas 10 dollars 10 francs suisse en tout et la personne est dans son activité parle avec sa commère à côté et change c'est à dire l'énergie humaine et ça je l'ai senti dans ton film je te félicite absolument merci merci j'ai envie avant que l'Eric ne conclue je te remercie infiniment Joseph c'est un plaisir de t'accueillir David quand je te souhaite une carrière à l'académie française tu m'as promis que tu m'inviterais il est candidat à l'académie française c'est une plaisanterie donc on te souhaite beaucoup de chance et puis on s'est découvert deux endroits qu'on aime beaucoup c'est Petit Goave et à Unesic parce qu'on s'est un peu sûr qu'on habitait le même quartier à Montréal donc c'est déjà extraordinaire Frédéric à toi pour conclure je voulais quand même juste souhaiter encore bon anniversaire à Médecins du Monde Suisse quand même à ses 20 ans est-ce qu'on est là pour ça merci ce que tu viens de faire remercier Joseph Hillel et Danila Ferrer de nous avoir rejoints pour cette belle soirée merci encore beaucoup on vous écouterait encore toute la vie on va encore continuer on va se mettre sous l'arbre et puis on va on va continuer à parler merci 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 merci